bonjour sacré féminin sacré masculin allez on y va pour la guidance du jour j'espère que tu vas bien alors choisi le tas numéro un à gauche ou le tas numéro 2 à droite 1 ou 2 et on y va je vais battre déjà le premier tas le tas hop et ce qui sort tout de suite c'est le totem ta numéro 2 plus long à sortir sur la oreille pantane numéro 2 alors on y va le totem garde les yeux bien ouverts aujourd'hui pour trouver ton totem personnel il va apparaître à toi ta numéro 2 oreille aujourd'hui écoute attentivement au delà des mots dans les deux cas il ya une notion il y en a un c'est d'ouvrir les yeux de bien ouvrir les yeux aujourd'hui ta numéro 1 le totem avec le totem et ta numéro 2 la carte qui s'est éjecté c'est d'ouvrir les écoutilles voilà d'être à l'écoute et à l'écoute au delà des mots eh bien c'est avec ce fil rouge que nous allons commencer la guidance garde bien le ton tas et je continue avec j'aime bien te faire vivre une expérience te faire vivre les choses pour que ça te soit ce soit le plus proche possible de toi je vais prendre la réponse est simple toujours de sonia choquette là tu as vu ce sont les cartes de vilou massé et de sonia choquette le défi des 100 jours que j'aime beaucoup et on va voir je me suis amusé à mettre des cartes à l'endroit et à l'envers je déplace celle ci pose toi une question justement par rapport à la problématique du moment et on va voir ce qui en sort quelle est la réponse à ce que tu te pose j'en ai une là hop tu vois celle ci elle veut sortir on l'apprend connecter vous à la famille de votre âme il ya cette notion de se connecter à sa famille d'âmes pour pouvoir avoir la réponse à ta question ou suivre une direction alors je vais te lire ce que sonia choquette nous dit avant de prendre le grand jeune mademoiselle le normand qui est ici connecter vous à la famille de votre âme ce n'est pas le moment d'essayer de faire les choses seul votre esprit est isolé et nécessite un soutien supplémentaire et de l'énergie il est temps de réunir des esprits similaires à vous contactez ceux qui vous connaissent vraiment bien vous aimez et apprécie profondément votre esprit trouver une façon de vous réunir avec les personnes que vous aimez que ce soit une longue conversation téléphonique le partage d'un repas ou une promenade dans le parc leur soutien leur affection et point de vue vous redonneront de l'énergie vous aidant ainsi à reprendre confiance en vous et à y voir plus clair dans votre situation actuelle que vous ayez besoin d'entendre un autre son de cloche concernant vos préoccupations ou simplement d'arrêter de penser à vos problèmes pendant un instant prenez du recul et amusez-vous avec ceux que vous aimez le plus le temps passé avec votre famille d'âmes vous permettra de vous rappeler ce qui est le plus important pour votre esprit en ce moment et un soutien additionnel est essentiel à votre réussite c'est tout à fait en résonance avec les dernières guidances la guidance d'hier, la guidance d'avant-hier avec les guidances de cette semaine je trouve justement où la famille est sortie en las de coeur dans le grand jeu de mademoiselle le normand c'est exactement ça et bien justement on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand tu peux prendre une autre question ou garder ta question en tête je vais mettre nos petites cartes de côté et on est parti nous allons voir déjà la situation actuelle je vais faire un tirage différent de ce que je fais d'habitude c'est un tirage que je fais plus avec le tarot ok on va regarder celle-ci alors la situation actuelle ici on nous parle quand même de chagrin, de tristesse tiens je vais les faire au fur et à mesure ici tu as donc le 9 de pique je te la montre donc c'est un tirage normalement à 4 cartes voire 5 cartes la première carte est la situation actuelle la deuxième carte c'est qui sera ici c'est la carte qui nous parle de ce qui est caché pas visible, invisible de ce qui a travaillé, de ce qui a développé de ce qui a dans l'inconscient éventuellement il y aura une autre carte, une troisième carte que normalement on met au-dessus en fait en général tu as une carte ici, une carte là, une carte au-dessus et une carte en-dessous voire une carte au milieu parfois voilà et donc cette troisième carte que tu verras et bien elle nous parle des forces qui vont aider des forces majeures qui vont aider ou alors au contraire qui vont nous donner une information sur les blocages par rapport à la situation ou à la question que tu te poses et la quatrième carte que nous prendrons et bien sera la conclusion sera la réponse à la question et il y aura possibilité éventuellement d'en avoir une cinquième pour une synthèse générale allez on est parti donc ici tu vois c'est le 9 de pique je vais rester au centre ce sera plus agréable voilà et puis notre 9 de pique il est question de chagrin il est question de tristesse voire de culpabilité alors ici en fait il y a une inconséquence c'est-à-dire que il s'est passé quelque chose la personne ça a été fait avec peut-être inconscience je dirais et on te dit que voilà ce qui est fait est fait donc c'est aller de l'avant en fait c'est aller de l'avant ne pas rester à ressasser ce qui a été fait parce que ça bloquerait en fait ça bloquerait toute évolution donc ce qui t'a affecté là ces derniers temps et bien on te dit de ne pas rester dessus d'accueillir en fait les pertes de les accepter ben oui ce que tu ne peux pas changer tu ne pourras pas le changer de vivre en fait de ne pas résister aussi à l'état dans lequel tu te trouves si c'est un état désagréable s'il y a une tristesse ou de la colère de ne pas résister alors évidemment la colère on va pas aller la jeter sur quelqu'un mais on peut la transmuter justement si par exemple tu fais du sport tu peux aller courir tu peux aller nager tu peux danser tu peux chanter tu peux aller te promener dans la nature et là justement la donner à la nature ou la transmettre à un arbre qui la transmutera aussi également voilà il y a plusieurs possibilités si c'est la tristesse et bien c'est pareil s'il y a de la peur aussi voilà tout ça est légitime et donc et bien ne résiste pas à ce qui est et donc on dit il y a aussi cette notion ici de récolter ce qui a été semé et là il est possible qu'il y ait eu des choses aussi qui aient été semées de manière inconsciente et à ce moment là ça vient à la conscience avec la conséquence en fait et ça peut ne pas toujours être agréable donc là en fait cette carte elle invite dans le moment présent à une certaine lucidité pour se rendre compte de ce qui a été semé en amont et justement pour ne pas répéter la même chose par la suite il y a une notion de prendre la responsabilité de sa vie ici aussi à 100% alors il y en a à qui ça ne va pas plaire mais beaucoup de nous avons comment je pourrais dire ça notre inconscient dirige en partie notre vie ce n'est pas notre conscient ce n'est pas voilà ce n'est pas le conscient qui dirige notre vie mais l'inconscient et ça me je pensais à ça ce matin là tout à l'heure donc parce qu'il est tôt comme d'habitude où je fais l'équidance juste cette phase tu sais où tu es en train de te réveiller à ce moment là quand je commençais à me réveiller ça m'est venu tout de suite par petites expériences là dans la semaine et la semaine dernière je te partageais hier justement que j'avais il y a certaines transformations transmutations en moi qui s'étaient produites des voilà avec un je dirais une transformation un allègement une guérison aussi intérieure de certaines blessures qui faisait que et bien si on appuyait dessus certaines situations auparavant auraient pu être vraiment l'interrupteur qui allait déclencher justement faire remonter ses blessures et déclencher une réaction vive chez moi je ne suis pas professeure de yoga par hasard c'est que j'en avais besoin voilà j'ai un j'ai l'aimement feu en moi et donc c'était de me rendre compte qu'effectivement quand on on arrive à guérir de ses blessures quand on arrive à transmuter pour moi ça a été vraiment une transmutation ça a été trois années intenses beaucoup plus que ça avant mais je me suis rendu compte trois années intenses qui n'ont fait que faire remonter certaines blessures pour finalement qu'elles soient transmutées et en fait il y a un temps je me suis rendu compte qu'il y avait un temps un temps pour chaque chose et il y a un temps pour la transformation il y a un temps pour la guérison comme il y a un temps j'ai eu deux grossesses rapprochées donc ça me parle énormément il y a un temps il y a un temps pour la naissance il y a un temps pour une renaissance et une fois que ça c'est fait il y a une notion de légèreté une notion de paix et il y a c'est très libérateur c'est vraiment très libérateur et c'est aussi cette notion d'accepter ce qui est ici et maintenant et j'en reviens à la notion de responsabilité et bien oui nous sommes responsables d'aller voir ce qui ce qui nous met en réaction chez nous ce qui nous met sur la défensive ce qui nous met dans une sorte de fuite ou de déni et de transformer ça de guérir ce qui a créé ça enfin de guérir d'aller voir d'aller mettre des mots peut-être du sens chacun fait comme il le sent pour se libérer de ça et du coup libérer les autres aussi également avec qui éventuellement ça se serait passé et une notion de pardon bien sûr mais plus que ça de résilience et un allègement et où une fois que c'est guéri et bien plus rien ne vient plus rien ne vient toucher ça parce que ça y est plus en fait c'est parti et prendre la responsabilité de sa vie est-ce que ce n'est pas ça se transformer soi-même se transformer c'est-à-dire transformer ce qui est douloureux difficile à l'intérieur guérir ses blessures d'enfants d'enfants et autres c'est ça la responsabilité parce que c'est c'est à partir de ces blessures et de choses enfouies ou refoulées dans l'inconscient que finalement nous vivons certaines situations et c'est en ça que nous en sommes responsables en fait pas que ça a été voulu il y a des situations extrêmement difficiles évidemment qu'on les a pas voulu mais chaque blessure a une fréquence vibratoire et l'univers nous rêve nous renvoie à cette fréquence vibratoire aussi donc les événements et situations et circonstances les personnes qui vibrent à cette même fréquence justement pour que cette blessure puisse remonter puisse être transmutée et ça ça a été vraiment vécu là les derniers temps et puis avec un gros recul sur ce que j'ai vécu les dix dernières années aussi bien sûr également notamment avec une relation toxique très toxique avec le papa avec le papa de mon premier enfant et donc là il y a eu cette prise de conscience et aussi quelque chose de beau et de merveilleux justement et on va avancer on va aller voir la suite donc je te raconte mon histoire pas pour te raconter mon histoire mais simplement en expérience de vie pour peut-être que ça résonne en toi et que ça te donne des pistes enfin pas des pistes plus de clarté et des prises de conscience donc cette carte là qui nous parle vraiment de quelque chose qui a été fait mais sans forcément même sans en avoir conscience c'est-à-dire qu'il y a eu des graines qui ont été semées c'est peut-être pas les bonnes graines elles étaient peut-être pourries ces graines et donc le résultat aujourd'hui est que eh bien il y a quelque chose de voilà qui s'est passé une situation désagréable voire négative mais que ce qui est fait est fait et en regardant justement ce qui a été planté en arrière eh bien ça permet de mettre de la lumière dessus et ça ne sera et ça ne recommencera pas ça permet justement de transmuter aussi cette situation ce chagrin cette colère voilà ce si j'avais su aussi également tu mets de la lumière dessus donc il y a un changement il y a un changement qui est souhaité autant professionnel qu'affectif ici il va se produire mais certainement de manière complètement différente et attention aux demandes que tu as faites à l'univers adieu à la source à qui tu veux parce que tu pourrais bien être déstabilisé par la situation inattendue et peut-être brutale qui peut se passer ici alors ce je ne te dis pas ça pour te faire peur attention c'est que des fois on a demandé des choses on a prié puis on a oublié et en fait ça se passe et ça se passe toujours pour le mieux pour nous mais souvent nous ne savons pas nous ne savons pas quel est le meilleur pour nous mais ça arrive et donc une personne peut arriver peut-être pas celle que tu attends en amour par exemple et pourtant ce sera peut-être celle qui est pour toi attention je parle pas de de relation toxique et là on te dit de ne pas résister à ce qui vient à ce qui n'était pas attendu parce qu'en fait ça augmenterait le malaise ce serait ça augmenterait les difficultés donc ici il y a une notion de se laisser guider par le flot de la vie c'est vraiment cette notion c'est vraiment cette notion là et eux eux c'est l'éternel et ce qui est éternel et parfois et bien ce qui est éternel c'est le changement mais l'éternel mais l'éternel appelle le comme tu veux aussi te guide également vers ton éternité donc en fait ça te ramène à ça te ramène à à cette citation qui dit que ce qui compte ce n'est pas la destination mais le voyage c'est le chemin de vie c'est le chemin de vie et pendant ce voyage et bien tu vas faire la rencontre de personnes vivre certaines choses certaines expériences tu vas continuer ton chemin donc tu vas dire au revoir à ces personnes au revoir à ces expériences et en fait la lettre V te dit que la vie elle est faite de sevrage qui font souffrir oui mais en fait qui font entre guillemets grandir qui font avancer qui font évoluer et donc là c'est un moment de la vie où tu as peut-être dû affronter une réalité quelque chose de souffrant voire même de très souffrant que tu n'as pas pu fuir et ça c'est justement pour que tu ailles voir ce qui est souffrant pour que ça puisse se transformer se transmettre être transmuté et donc je parlais de ne pas être dans la résistance et le fait de ne pas être dans cette résistance et bien ça te ce à quoi tu résistes persiste ça évitera ça permettra justement à cette souffrance de n'être uniquement de naître que passagère c'est-à-dire de traverser laisse-là te traverser voilà donc il y a cette notion finalement d'être active ou actif d'avoir cette attitude active dans le sens de ne pas dans le sens de laisser c'est ce qui est compliqué difficile de traverser en sachant que c'est un permanent c'est la vie est un permanence donc ça ne fait que passer ça passera ça aussi ça passera voilà pour ne pas te retrouver avec encore plus de souffrance de difficultés de douleurs il y a une autre chose une notion de faire face aux choses de faire face à ce qui se passe en fait mais cette carte mais cette carte elle te dit aussi notamment avec le langage floral qui est ici là en dessous donc avec la rose l'épilobe et le bleuet je crois que c'est la rose à 100 feuilles et bien on te dit de faire face aux choses mais de garder de garder de l'espoir de garder confiance en la vie et en toi parce que ça en fait ça fait que ta fréquence vibratoire elle change tu te retrouves avec des vibrations qui sont voilà plus en adéquation avec ce que tu souhaites qui sont positives et tu les reçois de nouveau tu les envoies vers l'extérieur et c'est ce qui t'est renvoyé tu reçois de bonnes ondes de bonnes ondes et aussi c'est aussi c'est bon et c'est protecteur aussi voilà et là il y a quelque chose aussi qui est mis en avance avec ce langage floral c'est que dans un moment difficile comme ça il faut savoir que tu ne le sais peut-être pas mais il y a une petite chose qui dit que ta présence fait du bien à une personne et notamment à la personne à une personne qui t'est chère et peut-être que ça tu l'oublies quand tu vis des choses difficiles et douloureuses mais il y a une personne qui t'est chère et ta présence et tes attentions lui fait énormément de bien on va continuer avec la suite j'espère pas faire 40 minutes à chaque fois je veux qu'elle soit courte mais il y a tellement tellement à dire surtout avec le grand jeu de mademoiselle le normand ce jeu t'intéresse et que tu souhaiterais t'y être initié j'ai créé une formation tu peux aller voir dans la description sous la vidéo il y a mon site internet peut aller voir tu trouveras dans le menu formation grand jeu le normand elle est décrite oui alors ici on voit qu'en fait il y a quelque chose donc je te disais que cette deuxième carte on va rester que sur cette deuxième carte cette deuxième carte là je vais pousser celle là et bien cette deuxième carte effectivement puis on a vénus qui est tourné vers elle quand même et bien il a dû se passer quelque chose mais moi ça me parle plus avec le valet là depuis qu'on a bah de quelqu'un qui était pas qui était plutôt dans l'abus de confiance justement peut-être qu'il y a une relation toxique et que là elle est découverte cette relation et on peut nous parler aussi de loi là on est en balance c'est la balance c'est le signe de la balance où il y a eu une affaire à régler et il y a eu besoin de faire appel à une personne extérieure comme un médiateur ou alors un avocat justement ou un juge pour régler cette affaire ce qui ici c'est en cours c'est fortement conseillé de faire appel à quelqu'un ici parce que la personne qui est en face elle n'est pas on n'a pas quelqu'un de très honnête avec le valet de pique on n'a jamais quelqu'un de très honnête on a quelqu'un qui est là plus quand même pour faire le mal aussi donc il y a cette notion aussi de ne pas avoir choisi quelque chose il y a des affaires qui est importante aussi qui sont à régler qui est comme cette carte elle est dans ce qu'il y a dans ce qui n'est pas dans ce qui est caché dans ce qui n'est pas visible dans ce qu'il y a à aller voir et bien il y a peut-être des ce serait peut-être le temps de régler certaines affaires importantes justement peut-être que c'est ça qui bloque et ça te permettra de te sentir allégé et là à ce moment là faudra faire appel à des personnes qui sont compétentes dans le domaine et plus particulièrement on l'a vu si ce sont des préoccupations justement qui concernent la loi qui concernent la justice mais le valet de pique c'est toujours il y a toujours une mise en garde avec le valet de pique il y a quelqu'un qui n'est pas digne de confiance ici donc je dirais qu'il y a cette notion là et c'est peut-être pour ça c'est qu'il y a des choses qui sont qui sont bloquées et qui vont pas là d'accord en tout cas dans ce qui se passe là il y a quelqu'un qui est pas digne de confiance il y a quelque chose qui s'est produit qui n'est pas voilà ça s'est produit parce que il y a eu la confiance a été donnée à quelqu'un et sans le savoir et c'était pas la bonne personne ça a créé ça a créé des soucis donc si tu as un doute que cette guidance elle résonne j'insiste sur le fait de garder de faire preuve de discernement et de lucidité et cette guidance est une guidance générale c'est pas une guidance personnelle donc rien de grave c'est juste une mise en lumière ici il y a une prise de conscience et donc on te dit dans ce qui est caché dans l'invisible et bien en fait il y a une personne à qui tu as tu as fait confiance une personne ou une situation enfin bon là c'est une personne avec le valet de pique et le petit sujet ici te dit vraiment de voilà il y en a peut-être qui se sont fait arnaquer là aussi de faire appel à une personne compétente un juge, un avocat un juriste un médiateur en tout cas vraiment pour aider pour aider on continue qu'est-ce qui va justement t'aider ou est-ce qu'il y a des blocages qui persistent et bien voilà qu'est-ce qui va t'aider ici on a un homme on a un homme alors là il y a un homme ici qui peut t'aider effectivement on parlait de se rapprocher des personnes qu'on aime qu'on aime profondément et bien c'est te rapprocher de ton masculin ou de quelqu'un qui a fortement développé sa polarité masculine en soi puisqu'on a les deux en soi on a le féminin et le masculin en soi et tout est question justement d'équilibre ici entre les deux et peut-être qu'on te demande justement d'investir plus ton masculin par rapport à la situation du moment ou à la question que tu te poses aussi puisque c'est quelque chose qui peut t'aider donc ou un homme ou d'investir ton masculin et ouais parce qu'on a quelque chose il va falloir faire face face à des difficultés à des soucis effectivement mais il y a le soleil ici en bas donc ça peut paraître très négatif mais n'empêche que c'est juste un mauvais moment à passer et que en fait comme je te disais laisse toi traverser par ça ne résiste pas comme ça ça passera n'oublie pas que ça restera pas ça restera moins longtemps et n'oublie pas que rien n'est permanent que tout finit par passer donc c'est un mauvais moment à passer et vigilance avec une notre vallée de pique qui est ici par rapport à une personne voilà et tu peux te rapprocher j'en ai parlé tout à l'heure il y a une personne ici qui tient à toi et qui a vraiment qui apprécie vraiment ta présence et qui est reconnaissante voilà et donc là on a cet homme qui est là et on sent qu'il est dans le jeu d'une femme c'est vraiment quelqu'un qui lui correspond cet homme voilà pour faire face voilà justement ça méritera d'ailleurs de prendre une cinquième carte pour faire face au conflit si le 6 de trèfle et bien tu as la carte des conflits on est dans le thème de la guerre de Troie tu vois donc on a quelque chose de très guerrier mais on a le talisman du soleil donc ici avec une belle victoire une grande protection aussi également donc c'est une période qui est il y a peut-être des choses qui sont mises en attente voilà il y a des choses qui sont en attente il y a cette notion peut-être de ne pas prendre de décision maintenant et donc il peut y avoir des erreurs de jugement ici cette carte elle appelle à faire attention aux erreurs de jugement avec le 6 de trèfle ici il y a une notion en fait à aller voir justement ce qui est caché ce qui est plus subtil à ne pas se fier aux apparences en fait et c'est un moment pour ça justement pourquoi pas s'intéresser à quelque chose d'autre comme ce qui est subtil ce qui est invisible peut-être à te connecter à ton être intérieur à donner la main à ton âme pour ça il faut faire silence à l'intérieur à t'intéresser justement à d'autres avoir d'autres intérêts et cette notion de dépasser le plan matérialisé de dépasser la matérialité ça veut pas dire en sortir tu restes bien ancré on te demande de voir voilà de regarder au-delà des apparences en fait et donc je t'invite à entrer en connexion avec ton corps à commencer par ta respiration à bien ressentir ta respiration elle inspire et elle expire être en connexion justement avec tes sensations physiques parce que c'est par là que passent les messages de l'âme l'âme elle parle elle passe par le système énergétique de ton corps donc on pourra parler de clairsentience le fait de sentir les choses mais de les ressentir aussi physiquement dans le corps et donc d'être plus en connexion avec toi avec ton être supérieur justement et on te dit que c'est comme ça qu'en fait les choses vont évoluer et justement se transformer d'être à l'écoute un peu plus de ton intuition et pour ça d'être à l'écoute un peu plus de toi pour voir les choses voilà qui sont cachées et tu peux faire appel à quelqu'un d'extérieur pour t'aider ou même avec un énergéticien une énergéticienne ou je sais pas un guérisseur guérisseuse voilà quelqu'un qui est dans ce domaine et qui peut t'aider aussi voilà on te demande d'avoir confiance en toi parce qu'on voit que le géranium ici nous dit justement que tu n'as peut-être pas confiance en toi et que en fait il est question d'avoir confiance justement tes capacités en tes dons ça c'est important parce qu'en fait tu te retrouves face à des défis pour et donc il y a des situations qui sont peut-être douloureuses aussi pour que justement tu puisses ne plus douter de tes dons et de tes capacités te demande de relever ces défis là que ce soit dans le domaine sentimental dans le domaine professionnel relationnel financier avec le 6 de trèfle attention à ne pas faire de mauvais investissements oui il y a cette notion d'amour pour soi de reconnaissance pour soi-même il y a cette notion aussi de prendre une décision posée à l'intérieur en fait c'est ces trois cartes là elles te disent ou tu te lamentes sur ton sort ou tu décides d'y croire et d'y arriver alors c'est pas facile mais une fois tu peux peut-être te souvenir de périodes très difficiles où tu t'es relevé où tu as gagné sur les choses les plus difficiles ou même gagné sur toi-même tu vois et à quel point ça voilà ce que tu as ressenti à ce moment là et là on te dit de recommencer il y en a qui vont me dire ouais mais je suis épuisée je suis fatiguée oui et le plus important ce n'est pas la destination c'est le voyage et à chaque fois t'es plus forte au plus fort à chaque fois mieux tu te connais et à chaque fois tu t'allèges à chaque fois t'es un peu plus en paix et un peu plus en joie avec H il y a une notion de hasard mais une notion de je crois que ça me fait penser Hermès Hermès Trismeguit je crois j'ai peut-être mal dit donc de transmutation on parle d'alchimie ici et donc il y a en fait des opportunités qui vont être présentées avec cette lettre H qui est là en dessous et bien est-ce que justement les épreuves qui arrivent ou que tu vis ne sont pas ces opportunités justement qu'on te demande de savoir utiliser je te pose la question il y a cette notion de s'enrichir de face à de nouvelles rencontres de se nourrir justement de données philosophiques et spirituelles d'opportunités comme ça philosophiques ou spirituelles ou les deux en fait il y a tout ce qui est en train de se vivre est pour être avec un grand E t'amener à être c'est ça d'ailleurs j'en ai parlé dans la dernière guidance ce vendredi je commence je commence je commence j'ai mis en place une masterclass mensuelle donc tous les mois on se retrouve justement pour te t'aider à être avec un grand E réaliser les mystères de ton être intérieur et tu peux aller voir justement sur mon site internet il y a une section masterclass tu cliques dessus et tout te sera montré et expliqué avec mon histoire et qui je suis aussi également tu peux aller voir et le premier donc un vendredi par mois vendredi soir par mois et ça commence ce vendredi soir si tu veux nous rejoindre et bien rejoins nous avec plaisir et plaisir et il y a des bonus tu auras accès à des bonus notamment mes formations sur la carte et sur le yoga et la relaxation si cela t'intéresse tu peux aller voir pour un tout petit prix mensuel et sans engagement ça peut être arrêté à tout moment il y a une notion de temps je reviens je te remercie pour ton écoute et je reviens à la guidance avec Koda Draconis et Koda Draconis je te disais que c'était les épreuves c'était les soucis c'est tout ça mais ça fait avancer ce sont des opportunités justement pour avancer c'est relié au mois de novembre Koda Draconis ça marque des ruptures des chutes des séparations la trahison aussi parfois mais on n'oublie pas qu'on a le talisman du soleil et qu'ici il y a une belle protection donc je te disais qu'on allait prendre une autre carte et bien si j'arrive à 40 minutes en ce moment il y a tellement à dire en fait et bien regarde voilà je te parlais tout à l'heure de cet équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine et ici on y est avec notre 8 de trèfle il est vraiment question de ça ici c'est une carte qui fait partie du secteur du mariage donc tu vois qu'en fait ce qui est vécu c'est d'abord pour retrouver une une unité en toi justement avec cet équilibre entre le féminin et le masculin et du coup dans tes relations et dans ta relation avec ton autre s'il y a également ici on parle de fusion du principe féminin et masculin et dans les relations de duo d'âmes de liens d'âmes femmes jumelles âmes jumelles et bien ici on a une étape qui est primordiale qui est très importante où l'unité se fait d'abord en soi avant justement l'oeuvre rouge et cette cette réalisation du soi justement cette unité du 1 D comme demande en mariage aussi moi je dis pas que il va y avoir des demandes en mariage quoique ce serait possible pourquoi pas et il y a cette notion d'union voilà d'abord d'union en soi et ça te montre en fait toutes les épreuves tout ce qui est vécu là ça paraît super négatif on a vu on a eu beaucoup de noir on a d'ailleurs on a que des cartes noires donc on a ici comme on a que du trèfle et du pic on a un jeu ralenti dans le temps on a quelque chose de plus lent d'ailleurs on parlait de mois de novembre donc octobre tu vois j'ai octobre là et octobre ici avec la balance là et on a le mois de novembre après avec Coda Draconis qui est la figure géomantique qui se trouve sous le H ici voilà pour arriver à quoi en synthèse pour arriver en fait à une unité à une union voilà des contraires c'est l'union des contraires donc c'est ça que j'aime en fait c'est que tout paraît vraiment négatif en fait ça te montre toutes les étapes alchimiques je te parlais d'alchimie on est dans le thème de l'alchimie il y a cette notion faite de dépasser sa dualité intérieure marrant parce que hier il était encore question d'unité on y revient là ça nous montre que vraiment les épreuves te permettent aussi si tu sais les transcender de trouver d'être cette unité d'y accéder il y a cette notion je te parlais de cette notion de légèreté une fois que les blessures sont transcendées une fois que voilà il y a plus d'espace en toi il y a cette notion de se sentir libre libre et responsable et je parlais de responsabilité de sa vie aussi ben c'est ça prendre la responsabilité à 100% de sa vie c'est ça donc c'est vraiment une période d'unification mais personnelle en fait et là tout ce qu'on voyait les doutes la culpabilité les regrets le fait de prendre conscience de quelque chose et d'avoir la sensation de se prendre un coup de massue tout ça sur la tête tout ça ça part c'est fini et vraiment je peux le ressentir depuis deux guidons je te donne un petit peu mon expérience et c'est vraiment ça c'est comme si les choses avaient été securantes pendant un temps mais c'est c'est vrai qu'on manque souvent de patience et à un moment donné paf ça c'est terminé paf ça lâche et c'est au moment où ça lâche ou c'est terminé que tu t'en rends compte en fait que finalement tout ce moment c'était un moment de transcendance mais que tu t'en rendais pas compte et quand le travail est fait quand c'est fini c'est fini en fait et ça c'est super c'est vraiment libérateur parce que ça ramène à quoi ? ça ramène à lâcher le contrôle ça ramène à lâcher prise là c'est le résultat d'un travail vraiment qui a été long on te dit douloureux parfois mais profond et on te dit que tu sors victorieuse victorieux justement de toi-même là on a le yin yang on a le féminin le masculin et donc ils sont très en opposition et à la fois tellement complémentaires et j'ose dire ça s'emboîte parfaitement on peut voir un pot de confiture avec le ou un bocal un bocal avec le justement le couvercle le couvercle t'as plusieurs bocaux tu vois mais t'as un couvercle pour chaque mais tous les couvercles n'iront pas pour tous les bocaux en fait tu vois c'est ça t'as différents pots de confiture et il te faudra mettre le bon couvercle sur le bon le bon pot de confiture quoi voilà bah c'est exactement ça en fait ici c'est vraiment d'avoir la victoire sur tes questions sur tes sur cette ces oppositions sur ces paradoxes en toi sur toutes tes contradictions toutes tes incohérences c'est ça en fait c'est avoir la victoire là-dessus et de voir apparaître la personne voilà qui est pour toi et peut-être que ou la la voir se transformer aussi ou d'un coup ça devient possible hein ça, ça peut être inattendu parce que ça quand ça saute quand tu lâches le contrôle à un moment donné bah ça se fait quoi tu l'as pas décidé avant tu l'as pas réfléchi ça se fait voilà il y a vraiment cette volonté là après le chagrin la tristesse il y a une volonté d'union il y a une volonté de s'ouvrir d'ouvrir son coeur il y a une volonté d'être disponible de communiquer d'avoir une attitude justement bah positive il y a ça tout en étant à l'écoute d'autrui bien sûr il y a toujours cette notion d'équilibre ça me fait penser en fait que quand tu sors de période difficile tu as appris plein de choses et puis des fois tu as envie de partager ce que tu veux et tu peux peut-être parfois imposer ton opinion ton avis aux autres ton attitude aux autres et là on te dit justement de de faire attention à ça que ce soit dans d'avoir conscience en fait de ça même si c'est naturel avec cette envie que tu voilà de partager les choses de partager tes découvertes on te dit que tu as la maturité justement maintenant aussi pour aller dans quelque chose de d'ancré de profond à long terme de t'engager dans une dans une union et là on peut penser que justement on a un homme ici qui est prêt à s'engager dans une union après ces difficultés où il y a cette notion d'ouvrir les yeux de se rendre compte et peut-être que justement les difficultés que tu vis lui ont permis peut-être de se rendre compte et en même temps la guidance peut nous parler d'un homme qui a vécu ça toutes ses difficultés et qui se rend compte hein de ce qu'il veut avec cette décision de s'unir en fait parce que l'union a eu lieu en lui et là on parle de concrétisation des projets il y a une notion de retrouver un ben un équilibre on parlait d'équilibre ici mais c'était pas que du négatif c'est retrouver ben voilà c'est annoncé cet équilibre en soi et un équilibre psychologique un équilibre intérieur un équilibre général et dans sa vie et là on te dit que très clairement que voilà il y a cette notion là et ça passe peut-être par faire le point par une période de solitude avant ici justement avec la constellation il y a une notion de retraite qui reste on a toujours ça et c'est vraiment le chemin en fait c'est le voyage au coeur de ton être voilà c'est le voyage au coeur de toi même où vraiment tu vas passer en revue les expériences passées justement mais en en saisissant peut-être un sens plus profond de ce qui s'est passé et à ce moment là avec une tu vas vers l'oeuvre rouge avec cette connaissance de toi même qui est indispensable justement pour ton évolution l'évolution l'élévation de ton âme si on peut dire ça donc là il y a des nouvelles voies qui vont se présenter de nouvelles directions des valeurs peuvent se changer peuvent se modifier la perception de ta vie va se modifier ce qui est essentiel peut se modifier aussi enfin voilà c'est vraiment tout ça en fait c'est très beau je suis contente de terminer cette guidance qui fait plus de 40 minutes encore mais il y a un aspect très méditatif quand je fais des guidances comme ça tôt le matin et bien j'espère qu'elle t'apportera j'espère qu'elle t'apportera et j'espère que j'arriverai quand même à faire plus court parce que c'était pas mais voilà je me laisse porter aussi dans ce qui est le choix était de faire plus court et non plus long et en fait je fais plus long bah c'est que ça doit être comme ça voilà merci pour ton écoute et on se retrouve demain matin à 7 heures pour la dernière guidance de la semaine merci à toi